Les déchets globaux évoquaient la guerre en Ukraine, les destructions et les souffrances qu'elle occasionne avec des revocutions planétaires. Le Président Macron et moi-même sommes d'avis que tout doit être fait pour arriver à une cessation rapide des hostilités. Pour cela, la logique de la confrontation doit céder le pas à celle de la conciliation et du dialogue. Ma question, espérez-vous briller un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RGVC à la prochaine présidentielle ? Je vous remercie, madame. Comme vous le savez, le Camerounais est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de sept ans. Alors, essayez de faire la soustraction. Sept, moins, quatre ou trois, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais, autrement, ça sera sûr quand ce mandat arrivera à l'expiration. Vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Bonjour, Christelle Merach, France Télévisions. Monsieur le Président le Cameroun a noué un partenariat de défense avec la Russie. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences très concrètes pour les Camerounais aujourd'hui ? Est-ce que vous condamnez l'intervention russe en Ukraine ? Si vous voulez bien, sur le plan économique, Monsieur le Président le Président, les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Êtes-vous favorable ? Est-ce que la France qui est une plus large part ? C'est à l'usant de la relation avec la Russie. Elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelée et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce temps et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc, c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord résistant. Et donc, tout cela est normal. les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'apporter. Donc, c'est un acte de pure gestion d'une relation bilatérale. Votre et deuxième question si vous voulez bien la rappeler. Évidemment, le Cameroun commence à subir les effets de cette guerre. Il y a cette inflation galopante qui arrive qui a les difficultés de transport qui a l'anxiété des gens. On ne sait pas de quoi demain sera fait le Cameroun fera ce qu'il a son pouvoir pour hâter la fin de ce qu'on vit et qu'on en vienne à la négociation et au retour de la paix. Je crois que j'ai répondu à votre attente. Merci. – Sous-titrage – Sous-titrage